Vous êtes présidente de l'Observatoire de la violence éducative. Ah, vous n'êtes plus. Parlez bien dans le micro. Donc bon, Maryse n'est plus en tout cas présidente de l'OVO. Mais vous travaillez et vous accompagnez aussi au niveau national et ministériel des approches de non-violence éducative ordinaire. Oui, c'est ça. D'accord, donc. Et vous allez nous présenter aujourd'hui donc qu'est-ce que c'est finalement que l'approche non-violente parce que je pense que tous au quotidien, le but c'est quand même de décomplexer. Il nous arrive fatigué, énervé de dire à nos enfants, j'en peux plus, tu es insupportable. Et ce n'est pas forcément la meilleure approche à aborder. Et ensuite, comment est-ce que justement on trouve un équilibre entre je pose quand même des limites parce qu'on sait que si on ne pose pas des limites à nos enfants, eh bien c'est plus compliqué ensuite après dans leur développement. Mais comment on le fait de façon plus bienveillante ? Merci. Bonjour à toutes et à tous. Alors, c'est un très vaste sujet. Je représente deux associations, l'Observatoire de la violence éducative ordinaire et également Stop VEO, Stop VEO, Enfants sans violence. Et je suis aussi responsable d'une association d'aide à la parentalité au niveau local auprès de la Rochelle qui s'appelle Bout de Ficelle. Comment accompagner les enfants au quotidien ? Vaste sujet, sans violence éducative. Pour bien accompagner un enfant, il faut le respecter et être en empathie avec lui. Il faut que l'enfant soit en pleine confiance avec les adultes qui l'entourent. Aujourd'hui, je vais essayer de vous inviter à prendre conscience de la violence éducative ordinaire, des racines de la violence. C'est quelque chose de très complexe. Tous, vous, moi, nous tous, nous en avons tous subi, soit dans nos familles, soit en institution. Ça commence à la crèche, parce qu'il y a des crèches bienveillantes, mais ce n'est pas pour ça qu'elles ne font pas de punition, qu'elles ne donnent pas de punition aux enfants, par exemple. Voilà. Donc, je vais vous donner une définition de la violence. Je vais la lire, parce que mes jeunes collègues n'aiment pas qu'on déforme. Et moi, je n'arrive pas à l'apprendre par cœur. Pour arriver... Alors... La violence éducative ordinaire est l'ensemble des pratiques coercisives et ou punitions utilisées, tolérées, voire recommandées par une société, par les parents, par la famille, toute personne qui s'occupe d'un enfant pour faire obéir ou pour bien éduquer les enfants. La VEO, puisque c'est notre sigle réduit, est la partie invisible de la violence faite aux enfants, car elle est considérée comme acceptable, voire souhaitable, pour une bonne éducation. Et malheureusement, ces pratiques sont spontanément reproduites de génération en génération. Donc, parmi vous toutes, d'abord, il y a très très peu d'hommes. Il y a juste mon mari. Oui, il y a vous aussi. Oui, mais vous faites partie de l'équipe. C'est pour ça. Vous faites partie de l'équipe qui organise. Donc, si vous voulez, je ne considère pas ça. je constate que vous n'êtes que des femmes. Parmi le public. Vous êtes des parents, des jeunes parents, des grands-parents. Et puis, est-ce qu'il y a parmi vous des jeunes sans-enfants ? Ça, c'est bien. Ça, c'est bien, parce qu'en fait, c'est vraiment la prise de conscience avant d'avoir des enfants pour pouvoir les élever sans violence, pour pouvoir les faire grandir sans violence. Et pour terminer, je vais vous poser une autre question. Qui est-ce qui a déjà entendu parler des violences éducatives ordinaires avant de monter dans ce train ? Pas tout le monde. C'est pourtant un concept qui est connu en Europe depuis une quarantaine d'années. Il nous a été distribué par les livres d'Alice Miller depuis les années 1980. Mais Alice Miller n'était pas distribuée en France. Du moins, il était très, très difficile d'avoir ces livres. Alors, comme historique et comme prise de conscience de la violence, j'aime beaucoup l'idée de ce train pour représenter l'enfance, car c'est le départ pour la vie. Et si l'enfant ne part pas sur des bonnes bases, sur une bonne voie, il va très vite, très vite dérailler et il en subira les conséquences tout au long de sa vie. historiquement, la violence éducative ordinaire n'aurait pas existé chez les peuples anciens qui étaient des cueilleurs-chasseurs. La violence serait arrivée avec la sédentarisation. de nombreux anthropologues sont sur cette ligne-là. Par contre, il y en a quelques-uns qui sont contre ça. Évidemment, c'est quelque chose de très ancien, donc ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Il a fallu attendre les recherches des années 2000, depuis l'an 2000 à peu près, avec les neurosciences pour découvrir que toute violence faite sur enfants était catastrophique pour son avenir. C'est grâce aux découvertes et aux avancées des neurosciences depuis une quinzaine d'années qu'il est possible d'informer les parents sur le développement affectif et cognitif de l'enfant et de ses besoins. Nous avons actuellement une très grande campagne contre la violence verbale. Vous avez dû voir cette violence. C'est un clip de 45 secondes qui passe sur YouTube. Actuellement, on est à peu près à 5 millions de vues de cette campagne. Il y a eu 700 passages sur la télévision et également, il y a des interviews dans les radios et plein d'articles de presse, presse nationale, presse locale et les petites presse régionales aussi. Alors, excusez-moi parce que là, je suis un petit peu troublée. Maryse, est-ce que vous pouvez sinon nous dire dans le quotidien comment ça se traduit ? Parce qu'on est tous amenés, je pense, à avoir ces petits mots qui nous échappent et qui ne sont pas forcément très pertinents. Oui, on est tous confrontés à avoir justement ce retour très difficile. Toute cette prise de conscience, en fait, on se trouve face à un enfant qui fait, qui va avoir une attitude comme nous, on a subi quand on était enfant, qui va se mettre à crier, qui va se mettre à hurler, qui va battre un autre. Comment fait-on au jour le jour ? C'est très difficile parce qu'en fait, on a l'impression de se voir quand on était enfant. Cette prise de conscience n'est pas facile du tout et on se dit mais moi, comment je réagirais ? On ne se dit pas ça, on réagit automatiquement. et automatiquement, on réagit non pas avec violence, mais de façon inappropriée vis-à-vis de l'enfant. Si vous avez, si vous voulez vous asseoir, il reste des places de ce côté-ci, vous pouvez passer. Justement, comment est-ce qu'on fait pour éradiquer ou en tout cas endiguer tous ces réflexes qu'on a de s'énerver et de dire tu m'énerves, là, j'en peux plus, tu es insupportable parce que c'est comme ça que ça se traduit. Parce que c'est nous qui sommes touchés quand l'enfant s'énerve. Les enfants vont s'énerver et puis nous, on va sentir nos émotions nos émotions qui montent. Tout d'un coup, on se retrouve mais il me met en colère. Mais on ne va pas se le dire. Par contre, on va réagir. Et au lieu de réagir, justement, quand on ressent ces émotions, ce dont nous, on a tous été privés parce qu'on n'avait pas le droit de se mettre en colère. On n'avait pas le droit de pleurer. On n'avait pas le droit d'être triste. On n'avait pas le droit d'avoir peur. Toutes ces émotions qui remontent, quand on en prend conscience aujourd'hui, c'est justement cette façon de prendre conscience des émotions qui fait qu'on ne peut pas aller directement vers l'enfant. Et en fait, moi, j'utilise un procédé tout simple. Quand je sens l'émotion monter, je me retourne. Je prends une grande respiration, 30 secondes, pas 30 secondes, 3, 4, 5 secondes et puis on peut se retourner vers l'enfant beaucoup plus calmement. C'est tout bête, mais cela permet à l'enfant, ça permet de pouvoir laisser l'enfant se calmer et nous, d'aller vers lui calmement. ça, c'est une solution. Déjà, une prise de conscience, déjà peut-être au bout d'une fois ou deux fois où on a des réflexes, essayer de couper ces réflexes et ensuite, vous parlez d'émotions à la fois chez nous, parents, et chez nos enfants. Voilà. Alors, les enfants, eux, ils ont systématiquement des émotions et ils ne peuvent pas les exprimer. Donc, dans la mesure où ils ne peuvent pas les exprimer, c'est quand même à nous de ressentir ce qu'ils peuvent nous dire avec la façon dont ils ont de procéder. C'est à nous de découvrir dans leur langage qui n'est pas un langage classique, ce qu'ils ressentent. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres astuces dont on a vu se retourner et prendre une grande inspiration ? Est-ce qu'il y en a d'autres ? Oui, bien sûr, il y en a plein d'autres, mais je pense que je vais vous conseiller à tous d'aller voir sur le site de l'OVEO parce qu'en fait, c'est vraiment un site extrêmement riche sur la violence ordinaire. Et puis, je ne cache pas qu'il y a deux grands sites qu'il faut consulter aussi. C'est le site de Catherine Guéguin avec les réactions sur le cerveau et le site de Catherine Dumontail-Crémer qui, elle, vous donnera beaucoup de façons de faire vis-à-vis des enfants. Voilà. Moi, je suis beaucoup plus modeste. Notre association a pour but de faire prendre conscience de la violence que l'on a reçue pour ne pas la reproduire. Ça, c'est la base de notre façon de faire. Et le but de notre association, c'est d'essayer de faire passer une loi contre toute violence faite sur les enfants. Je donne quelques précisions sur cette loi. Elle a été votée trois fois en 2016 par l'Assemblée nationale. Elle était effective donc le 23 décembre 2016. Et elle a été... Alors, ce n'est pas une loi complète, c'était un amendement qui était voté. Et cet amendement a été supprimé par le Conseil constitutionnel. Aujourd'hui, nous sommes à nouveau en train de repréparer une autre loi complète comme de nombreux pays en Europe l'ont déjà fait. En Europe, il y a déjà 23 pays qui ont fait une loi. Et là, nous sommes à la traîne puisqu'il n'en reste que quelques-uns et nous sommes parmi ceux-là. Une loi, en tout cas, en préparation. Merci, Maryse. On va passer au temps de questions désormais. Donc, je vous laisse la parole si vous avez des questions sur comment gérer au quotidien une approche plus bienveillante en tout cas de l'éducation. Est-ce qu'il y a des questions ? Oui. Catherine du Montaigne-Crémer. Du Montaigne-Crémer, je vais le noter. Et j'avais à dire aussi, donc là, on parle de l'éducation par les parents. Donc, le manque de, pas de conscience, mais peut-être de contrôle en cas de situation, comment dire, oui, de tension entre l'enfant et le parent. Et les mêmes situations peuvent aussi apparaître dans les structures qui accueillent les enfants ou chez les accueillants, les accueillants, d'autres, les nounous, par exemple. Est-ce que là, vous intervenez, vous sensibilisez ? Oui. Alors, notre association aussi, sur le site internet que nous avons, nous sommes en train, je dis bien, en train d'essayer de préparer un programme de lanceur d'alerte, c'est-à-dire à qui s'adresser lorsque, dans une école, dans une institution, c'est-à-dire une crèche, une association culturelle ou sportive où vos enfants ne sont pas forcément maltraités, mais ne sont pas traités avec bienveillance, comment faire pour dénoncer cette malveillance, en fait ? Je parlais plutôt de la sensibilisation, de l'information de ces gens-là. Voilà, de la formation, en quelque sorte. Formation, sensibilisation, prise de conscience. Bien sûr, c'est très important d'alerter si le mal est fait, mais pour prévenir, justement, à la racine, avant, la cible ne sont non seulement les parents, il y a d'autres personnes en contact avec les jeunes enfants. Alors, aujourd'hui, bien sûr, tout le monde n'est pas formé à la non-violence. Par contre, le 23 mars, vous avez ce cadre national pour l'accueil du jeune enfant qui a été... Ce n'est pas une loi, donc ce n'est pas un vote, mais qui a été promulgué par le gouvernement précédent et qui est opposable à tous les travailleurs sociaux. Le 23 mars 2017. ça s'appelle le cadre national pour l'accueil du jeune enfant. J'en profite pour faire une petite aparté à propos, justement, de la sensibilisation au... Enfin, tout mode d'accueil autour de la communication non-violente et la prise... Enfin, la prévention autour des violences éducatives ordinaires. L'association, donc, Ensemble pour l'éducation va établir un programme de formation. Donc, si vous voulez recevoir le catalogue des formations, je vous invite en voiture 6 à vous inscrire sur la tablette numérique pour pouvoir recevoir ce catalogue de formations qui, effectivement, qui reprendra beaucoup de choses autour de la communication non-violente, la bienveillance éducative et donc la prévention des violences éducatives ordinaires. Merci. Ça s'appelle la chartre nationale pour l'accueil du jeune enfant. Chartre nationale pour l'accueil du jeune enfant. Il y a 10 grands principes pour grandir en toute confiance. Tous les travailleurs sociaux devraient avoir eu cette charte, en fait. Tous les professionnels de l'enfance. Maris, vous citez 10 grands principes. Justement, est-ce que vous en avez un ou deux en tête ? Non. Non. Ou de lecture ? Oui, je vais vous en lire quelques-uns. Pour grandir sereinement, j'ai besoin que l'on m'accueille, quelle que soit ma situation ou celle de ma famille. J'avance à mon propre rythme et je développe toutes mes facultés en même temps. Je suis sensible à mon entourage proche et au monde qui s'offre à moi. Pour me sentir bien et avoir confiance en moi, j'ai besoin de professionnels qui m'encouragent avec bienveillance, qui encouragent avec bienveillance mon désir d'apprendre, de me socialiser et de me découvrir. c'est l'apprentissage à l'autonomie. Je développe ma créativité et j'éveille mes sens grâce aux expériences artistiques et culturelles. Le contact réel avec la nature est essentiel à mon développement. Fille ou garçon, j'ai besoin que l'on me valorise pour mes qualités personnelles en dehors de tout stéréotype. En voilà quelques-uns. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bonjour. Par rapport à ce chartre, elle a été diffusée comment ? Elle a été diffusée par le ministère. Par le ministère dans les lieux d'accueil des enfants autour de la petite enfance ? Elle a été diffusée par le ministère. Théoriquement, elle aurait dû redescendre partout. Elle a été diffusée par les CAF aussi. Elle a été restée en haut des hiérarchies autour des professionnels, autour des enfants. Je n'en ai pas entendu parler. Elles seraient intéressantes de travailler dessus en équipe. Bien sûr. Elle a été travaillée en particulier... Elle était prévue dès le mois de décembre, mais si vous voulez, ça aurait dû être une partie des décrets d'application de l'amendement. Mais, étant donné que la loi n'est pas passée, que l'amendement n'a pas été voté, puisqu'il a été supprimé par le Conseil constitutionnel, ils ont mis en place ce cadre national pour l'accueil du jeune enfant qui est quand même une charte, mais pas une loi. Donc, ce ne sont pas des décrets d'application. d'accord. Merci. Une dernière question. Écoutez, je vous remercie. Je voulais juste faire un petit aparté en vous faisant voir l'iceberg de la violence éducative de la violence éducative ordinaire. L'iceberg représente en haut la partie émergée. C'est la maltraitance reconnue aujourd'hui. plus on parle de la violence ordinaire, plus il y a... Alors, la ligne de démarcation change. La violence ordinaire, une partie de la violence ordinaire devient de la maltraitance. Cette maltraitance étant prise en compte, l'ensemble des maltraitances diminue. Donc, l'ensemble de la maltraitance et de la violence ordinaire diminue progressivement. Excusez-moi, en fait, je pense que vous avez peut-être des petites choses pour définir la... Vous parlez de violence ordinaire, mais qu'est-ce que c'est que la violence ordinaire ? C'est peut-être par là, en fait, que... Moi, je suis un peu éclairée sur le sujet, mais ce n'est pas forcément le cas de tout le monde. Et même si je suis un peu éclairée sur le sujet, dans ma manière de parler tous les jours, je pense que j'en utilise, j'en fais, et voilà. Mais peut-être que c'est par là... Trois grandes sortes de violences. La violence verbale, la violence psychologique et la violence physique. Donnez-nous des exemples de la violence verbale, en fait. C'est quoi ? Alors, la violence verbale, c'est lorsque vous insultez un enfant, lorsque vous lui mentez. Violence verbale et violence psychologique se rejoignent très souvent. Lorsque vous mentez aux enfants, lorsque vous allez l'insulter, lorsque vous allez le traiter de tous les noms, en fait, de gros, de mecs, de petits, de petits gros, n'importe quoi. Vous l'envoyez bouler à tout bout de champ, en fait. Lorsque, au lieu de dire à votre enfant il faudrait que tu m'aides à faire quelque chose, fais ceci ou fais cela d'une façon très péremptoire. Donc, ça, c'est de la violence ordinaire. Tout ce qui va être injonction de façon... Injonction, punition aussi. La punition aussi. Oui. Alors, il y a le ton qu'on emploie pour parler. Bien sûr, le chantage, le chantage, de menaces. Comment est-ce qu'on trouve justement la limite parce qu'on sait qu'on doit mettre des limites dans l'éducation de nos enfants et comment est-ce qu'on trouve justement cet équilibre entre l'injonction qui va être trop directive et justement où on passe dans de la violence éducative ordinaire et un moment comment on encadre ? Oui, alors, il faut réussir à encadrer, encadrer, j'ai pas dit cadrer, encadrer les enfants sans violence. C'est un apprentissage de tous les jours et ça n'est pas en quelques semaines qu'on va apprendre à le faire. C'est petit à petit, en prenant conscience de ce que nous, on est capable de faire, qu'on va progresser. Mais c'est pas d'un seul coup. n'essayez pas, ne vous dites pas demain, je vais y arriver. Prenez patience, prenez patience, vous y arriverez toutes. Merci. Et je vous remercie à toutes et à tous d'avoir participé. N'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez aller sur la chaîne YouTube et du Ensemble en dessous de la vidéo, donc toutes les vidéos sont retransmises. Vous pouvez également poser vos questions et vos remarques. Merci. Merci. Au revoir.